Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver chers amis. On est le 3 octobre, toujours 2020, 13h04, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal, ça va vraiment mal. On devrait changer le « ça va bien aller » par « ça va vraiment mal » et « ça va continuer à aller vraiment plus mal ». Ça me fait penser à une petite anecdote, 13h05, heure du Québec, 3 octobre 2010, avant d'aller voir ce qui se passe au Japon. Et pourquoi le Japon a été si, dans le fond, efficace. Enfin, on ira voir ça. Je servais une table de clients que je n'avais jamais vues. C'était la semaine dernière, avant qu'on ferme. C'était le week-end, je pense. Ça faisait beau, j'étais sur la terrasse, ça servait. Et on parlait un peu de la situation. J'étais vraiment étonnés, j'étais contents de leur assiette, tout était bien. Parce que c'est vraiment bon, je travaille. Et on parlait de la situation, puis le bonhomme, un Québécois, un bon Québécois, m'a dit « ah, ne t'inquiète pas, ça va bien aller, parce que c'est la mentalité qu'on nous a inculquées dans cette pandémie-là. » L'espèce de petit logo d'arc-en-ciel, qui nous indique que « ne t'inquiète pas, ça va bien aller. » Donc, lui, il me dit ça, puis la semaine qui a suivi, on était fermés. Parce que je lui parlais, je dis « je ne sais pas s'ils vont, parce qu'on parlait déjà de possible fermeture. » Là, je lui disais « c'est peut-être la dernière fois, c'est votre première, mais peut-être votre dernière visite. » Ah, il dit « ne t'inquiète pas, ça va bien aller. » Je dis « ouais, OK. » Tu sais, c'est quand tu te fais programmer à dire n'importe quoi, c'est ça, dans le fond. Tu répètes « ça va bien aller » sans savoir ce qui se passe, sans être conscient de la gravité de la situation, ou en voulant peut-être l'ignorer. Il y en a des gens qui veulent ignorer ce qui se passe. Moi, j'ai des gens proches qui me disent « parle-moi pas de politique, je veux rien savoir. » « Non, je veux pas savoir ce qui se passe. » Parce que pour eux autres, ils ne sont pas vraiment touchés par une situation, puis ils ne veulent pas en entendre parler. Donc, lui qui me disait « non, 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 t'inquiète pas, ça va bien aller. » Il a été programmé à ça, mais on devrait peut-être changer le petit logo parce que ça ne va vraiment pas bien aller. Ceci étant dit, le Japon, le Japon qui est à côté de la Chine et qui a à peine 1200 décès. 1200 décès, les Américains sont rendus à 220 000 décès. L'Italie, je ne sais pas, ils ont touché les 35, 36, 37 000 décès. La France, plusieurs milliers de décès aussi, des dizaines de milliers. L'Angleterre, l'Espagne. Qu'est-ce qui est arrivé au Japon? Pourquoi le Japon a gardé la COVID-19 sous contrôle? Malgré sa proximité avec la Chine, « Le Japon n'a pas vu l'épidémie massive de coronavirus qui a fermé en grande partie l'Europe et l'Amérique du Nord. Que font différemment les Japonais pour aider à ralentir la propagation? » Les inquiétudes concernant les coronavirus n'étaient pas dans l'esprit des nombreuses personnes qui profitent des célèbres fleurs de cerisiers du Japon le week-end dernier. Ça, c'est un petit article que j'ai trouvé qui nous date de... Je pense que c'est du mois de mai. Je ne vois pas la date, mais je pense que c'est du mois de mai. Il n'y a pas de date. Ah oui, ici. 25 mars. Donc, on était, nous autres, en plein dedans. Ou on s'en allait en plein dedans. Le contraste avec l'Europe ne pourrait guère être plus grand. Eux autres, les Européens, vous étiez déjà dedans, vous autres. Le Japon compte, jusqu'à présent, 10 graves d'épidémie avec près de 1 200 cas confirmés et 43 décès dus au coronavirus au 24 mars. Donc, ce n'était pas beaucoup. On avait fermé déjà les écoles très, très, très rapidement avant les vacances. On nous annonce ça, les vacances du printemps. Mais les restaurants et les magasins pouvaient rester ouverts et peu d'employés japonais ont décidé de travailler à domicile. Donc, on se posait vraiment des questions, mais ce qu'on nous dit aussi, c'est que les masques font partie de la vie quotidienne des Japonais. L'étiquette de salutation japonaise, un arc au lieu d'une poignée de main ou d'un baiser sur la joue, a également joué un rôle dans le ralentissement de l'épidémie, tout comme l'éducation de base à l'hygiène enseignée dès le plus jeune âge. Se laver les mains, se gargariser avec une solution désinfectante et porter des masques font partie de notre vie quotidienne. Nous n'avons pas besoin de coronavirus pour nous apprendre cela, a déclaré une mère japonaise de deux enfants. En conséquence, il était facile pour la société de passer en mode anti-infection en février, lorsque le virus a commencé à se propager. Les magasins et les entreprises ont installé des désinfectants pour les mains à l'entrée et le port d'un masque facial est devenu un devoir civique. On voit les enfants japonais qui apprennent et pratiquent une bonne hygiène dès leur plus jeune âge. Le pays utilise généralement 5,5 milliards de masques faciaux chaque année, 43 par personne en moyenne. Les ventes de masques faciaux ont explosé à mesure que le virus s'installe. Les masques ont été rationnés et les gens font pratiquement la queue en attendant l'ouverture des magasins. D'autres magasins vendent des bandes de tissu et des filtres à café, ainsi que des instructions pour les versions de bricolage. Le japonais, où les japonais semblent avoir compris qu'une personne peut être infectée sans présenter de symptômes, a déclaré Michael Puhlman, un chef d'entreprise allemand qui vit au Japon depuis de nombreuses années. Vous mettez le masque pour protéger les autres, donc vous-même ne transmettez pas de virus. L'utilisation généralisée de masques faciaux semble avoir ralenti la propagation, non seulement de la COVID-19, comme l'indique la forte baisse du nombre de patients grippés au cours des sept semaines qui ont suivi l'épidémie du coronavirus. Une étude récente menée par cinq médecins occidentaux, dont Fabian Svara, du groupe de recherche César Abonne, et Mathias Samoil, de l'Université de médecine de Vienne, a révélé que les masques diminuent la transmission de gouttelettes ou d'aérosols contenant des particules virales par les porteurs de masques. Autre la distanciation sociale et le lavage de mains, les experts ont conclu que les masques faciaux pourraient jouer un rôle important dans le ralentissement de la propagation du virus, soulignant les faibles taux d'infection au Japon. Vraiment intéressant. Et pourtant, les Japonais ne semblent pas être soucieux de la perte de leurs droits et libertés face à un port de masque. Donc, j'ai trouvé quelque chose d'autre pour vous, qui nous vient du Japan Times. La culture japonaise explique-t-elle ses faibles nombres de COVID-19? Alors que la pandémie de COVID-19 se propage et que le nombre d'infectés et de décès monte en flèche dans divers endroits du monde, un casse-tête en cours est l'augmentation relativement lente de ces chiffres au Japon. Bien qu'au moment d'écrit ces lignes, les chiffres ici ont commencé à grimper de manière inquiétante. L'une des principales raisons du faible taux d'infection enregistré est que le Japon a imposé des critères stricts pour être éligible aux tests en se concentrant sur les tests uniquement aux personnes qui ont eu de la fièvre pendant plus de quatre jours associés à des voyages à l'étranger, à des contacts étroits avec une personne infectée. La personne ou des symptômes pulmonaires suffisamment graves pour justifier une hospitalisation, l'objectif de cette approche n'a pas été d'identifier toutes les personnes infectées, mais plutôt de concentrer les ressources sur celles qui en ont le plus besoin ou d'un traitement et de retracer les grappes d'infection. Il a également été rapporté que des médecins japonais utilisaient la vaste offre de tomodensitomètres du pays pour identifier la pneumonie, qui est un résultat courant du nouveau coronavirus qui est ensuite traité, mais souvent sans test de COVID-19. Ainsi, certaines personnes traitées pour ce qui est probablement la COVID-19 ne seront pas comptées comme des cas confirmés dans les statistiques. Une explication supplémentaire pour les chiffres a pris forme dans la sphère publique, cependant que les pratiques culturelles japonaises peuvent être à l'origine du rythme relativement lent de l'épidémie. Un exemple de ce point de vue est un tweet viral du 25 mars qui a accumulé plus de 42 000 likes en un jour et les numèrent la culture du port du masque. Très peu de « skinship » comme se serrer dans ses bras ou se serrer la main et ne pas porter de chaussures dans la maison. La propreté des toilettes publiques et des restaurants et l'eau et l'air propre. Comme explication potentielle du pas d'huile, de la dépression japonaise au niveau des numéros, des chiffres du coronavirus. Dans le même article du blog populaire, la stratégie japonaise COVID-19 mentionne le lavage des mains et le port de masque, ainsi que l'absence de poignet de main et de câlins comme raison possible du statut aberrant dans le fait qu'il y a des chiffres si bas. Dans un fil Twitter récent, le biologiste cellulaire Ironori Funakibi cite des masques, le manque de paroles dans les transports en commun, peu d'assemblées religieuses et le fait que peu d'aliments sont consommés à main nue comme arme de l'arsenal japonaise de la lutte contre la maladie. Donc, ce serait vraiment une question culturelle. Donc, vraiment, vraiment fascinante. Je voulais vous partager ça. Le Japon, qui s'en tire bien, puis qui n'a pas l'air de se préoccuper de la perte de ses droits et libertés. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada